Voilà, on est avec notre ami Antoine et Igor, et cette leçon, c'est la dernière leçon de l'année, donc on la joue un peu cool, on s'est servi une petite chopinette. Ah, je ne peux pas le dire, parce qu'on ne peut pas consommer de l'alcool en classe. C'est trop tard que c'est dit. Mais donc, en fait, ici, cette leçon fait suite à ce que j'ai vu avec Igor la fois dernière, à savoir le Kéjit en tonalité de Do. Mais avec Igor, j'avais vu ça sur les quatre cordes du centre. Donc, un bref rappel. Donc, C pour Do, A pour La, G pour Sol, E pour Mi, et D pour Ré. Donc, on jouait chaque fois sur les quatre cordes du centre. Ici, on développe un autre jeu. On joue sur les quatre petites cordes. Donc, voilà, ça c'est la position, la première position, la forme du Do, C. On ne joue plus la première tonique. Donc, on libère le doigt 3. Et c'est tout l'intérêt de ce jeu aussi, justement, c'est de récupérer les doigts pour pouvoir jouer des enrichissements d'accord. Donc, montre un peu le... Oui, voilà. On passe sur la position suivante. Donc, position suivante, avant, on jouait la tonique sur le doigt 1 et un mini barré sur le doigt 3. Cette fois-ci, ici, on joue. Je pense que c'est la quinte, ça. On passe la première corde en troisième case. Et là, on ne sait plus jouer de barré. On doit faire trois pincées. Très bien. On passe sur la position suivante. Donc, les trois pincées, on les remplace par un barré sur le premier doigt. Donc, on barre quatrième, troisième et deuxième corde. Et la petite corde, on la pince en huitième case. Et entre les deux, attention, il y a deux cases vides. Alors, deux renversements possibles pour cet accord. Soit celui-ci. Soit le petit doigt qui mini barre deux cordes. Et à ce moment-là... Soit on a une quinte, là, sur les dernières cordes. Soit on a une tierce. Voilà les deux versions. Dans la position suivante, c'est E, évidemment, la forme du Mi. Donc, celle-là, on la connaît. Elle est très familière. Dans la version rétrécie, sur quatre cordes, elle ressemble à ça. Mini barre deux cordes sur le doigt un. Un pincé sur le doigt deux. Et un pincé sur le doigt trois. C'est notre tonique. Le voilà. Très bien. Et la dernière position, c'est la plus compliquée à jouer. C'est la forme du Ré. Je leur détaille. Donc, sur le doigt un, on passe la quatrième corde en dixième case. Sur la corde suivante, attention, il y a une case vide entre les deux doigts, là. Sur la case suivante, c'est le deuxième doigt qui pince la troisième corde en douzième case. Ensuite, on a le petit doigt qui pince la deuxième corde en treizième case. Et, en dernier, le deuxième doigt qui pince la première corde en douzième case. Ça donne ceci. C'est un peu chaud pour cet accord-là. Ah ben, voilà, c'est parfait. Alors, on est directement sur la leçon qui suit. On retourne sur notre do majeur. Et là, je vais développer, j'aurais peut-être pas le temps de développer toutes les phases, les cinq positions d'accord, mais on va déjà essayer de comprendre ce qui se passe ici. Du grave à l'aigu, je vais essayer de développer tous les enrichissements possibles sur cet accord, et deux sessions nombreuses. Donc, on commence. Par la note la plus grave, pour l'instant, ça, c'est un mi. Sur un accord de do majeur, le mi vient à troisième position. C'est donc une tierce. Et juste à côté de la tierce, on a la quarte qui peut se jouer sur le troisième doigt. Alors, pour bien évaluer, pour bien comprendre ce qui se passe quand on joue un accord, c'est toujours le comparer avec sa position normale. Do majeur. Do majeur avec une quarte. Et même l'arpège, il est mieux pour bien l'entendre. On passe sur l'enrichissement suivant. C'est la troisième corde qui peut être pincée en deuxième case. C'est toi qui l'as trouvé tout à l'heure, c'est la sixte. Donc, étrangement, pour ceux qui sont un peu perspicaces, ils ont vu que le do sixte ressemble étrangement à la mineure. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc, passons. Comparons plutôt le do majeur. Et le do avec une six. Très bien. On passe sur l'enrichissement suivant. Donc, j'avais six. Juste à côté. J'ai un septième mineur. Alors, comment est-ce que je peux la jouer ? Je peux la jouer avec le troisième do, tout simplement. Alors, j'ai oublié de le préciser hors caméra. En fait, ça, c'est un do minant de sept. Donc, c'est-à-dire, c'est un accord majeur avec une septième mineure. Donc, c'est les fameux accords du blues, ça, qui peuvent... Do majeur. Do minant de sept. Ça sonne très blues, tout de suite. J'essaye un petit peu pour voir. Oui, voilà. Alors, on continue. Juste à côté. Mais là, je préfère ne pas jouer à côté. Je préfère le projeter sur la corde qui est juste en dessous. La corde à vide. Donc, c'est-à-dire, la note-ci. C'est donc notre septième majeur. Un accord de septième majeur, en général, s'additionne assez fort. Donc, il faut faire attention, quand tu joues cet accord-là, de ne pas traîner dessus. Tout de suite, essayez de détendre l'atmosphère avec un accord normal. Donc, je joue Do majeur. Do majeur sept. Voilà, très bien. On continue. On est arrivé. Donc, on était sur Do majeur sept. Et en fait, on retombe sur la tonique à l'octave. Sur le 1. Et après, on a le 2. Comme l'a très bien trouvé Igor tout à l'heure. Mais je préfère dire, comme on est dans la seconde octave, je vais remplacer 2 par 9. Est-ce que c'est clair dans l'esprit de tout le monde, ça, 9 ? Oui. Donc, ça, c'est Do majeur, Do neuvième. Do majeur. Do neuvième. Là, en strumming. On va pour le toit, le Do neuvième. Très bien. Ok. On passe à l'enrichissement suivant. Après 9, j'ai 10. Mais 10, ça correspond à 3. Donc, ça fait partie de l'accord. Ce n'est pas un enrichissement. Par contre, la note-là. La première corde sur la première case. Enfin, tu me l'as dit tout à l'heure en caméra, c'est une quarte. On peut même, regarde, quarte à l'octave. 11. Tu peux considérer que c'est une onzième. Et on arrive sur la dernière. Si ça, c'était égal à 4. Juste à côté, on a 5. Et on ne dira pas, après 11, on ne dira pas 12. Parce que 12, c'est égal à 5 à l'octave. Donc, on préfèrera dire quinte à l'octave. Après, une fois qu'on maîtrise bien ce genre de truc, on peut carrément s'amuser à essayer de passer d'un enrichissement à l'autre. Mais j'essaie toujours de retomber sur mes pattes en retombant sur le Do majeu. Donc, je vais un peu bricoler dans cet accord-là et vous faire écouter toutes les possibilités qui existent. Elles sont nombreuses. Je suis passé un peu par toutes les couleurs. Tu vois, j'ai mis de la 4, la 9e, la 11e, machin, etc. Voilà. Donc, malheureusement, on n'a pas le temps. On aurait dû développer ça sous les autres positions. Mais j'espère qu'on aura le temps de le faire l'année prochaine si on est dans le bon de condition et qu'on se revoit. Et aussi, quelques petits exercices où prendre des analogies avec des morceaux célèbres existants. C'est toujours ça qui est bien. Voilà. Voilà. Donc, ça, ça clôture. Le Kéji t'enrichit, on va dire. En tonalité Do. Donc, dans des prochaines leçons, il faudra quand même qu'on en parle. C'est faire la même chose sur ces positions-ci. Un petit avant-goût, tu vois. Sur celle-ci. Sur celle-ci. Il y a pas mal de choses aussi sur la forme du Sol. La forme du Sol, c'est extraordinaire. Il y a plein de choses. Sur la forme du Mi aussi. Et sur la forme du Ré, bien sûr. Il y a plein de choses. Mais ça, je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. On verra dans une future leçon. Voilà, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501